africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique disséminés partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2023 et dans le cadre de notre émission la culture samedi nous recevons un éminent ivoirien mais il faudrait que vous sachiez que désormais cette émission qui se dénommait autrefois la culture samedi passe maintenant à la dénomination connais-tu ton beau peuple parce que nous sommes issus d'un peuple qui est très beau un peuple qui est très diversifié nous vivons ensemble sur le territoire ivoirien nous avons chacun nos particularités et c'est ce melting pot là qui fait que nous sommes le peuple que nous sommes mais est-ce qu'on se connaît véritablement est-ce qu'on connaît véritablement les autres qu'est-ce qu'on sait d'eux cette émission là a pour objectif d'essayer de lever un petit voile pour donner une lucarne aux autres peuples de pouvoir se présenter d'où la dénomination connais-tu ton beau peuple aujourd'hui donc je disais que nous recevons monsieur akhba meitru deni qui est un nadioukrou qui va nous parler de son peuple et notre peuple il y a des peuples qui font partie de notre donc la côte d'ivoire j'ai dit mille et une ethnies un peuple mille et un peuple un peuple le peuple de côte d'ivoire est composé d'une multitude d'autres peuples mais je ne dirai pas des sous peuples ce sont des peuples à part tiers alors monsieur meitru il va nous parler aujourd'hui de son peuple qui est autre ou qui n'est autre que le peuple à du coup mais avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet je vais vous dire d'abord qui est ce monsieur ensuite on va faire une petite incursion dans la ville de sa région monsieur akhba meitru deni est né le 12 novembre 1974 il ya sa sous préfecture il est concepteur des systèmes d'information c'est ça ce qu'il a appris mais il est aussi éditeur des logiciels c'est le travail qu'il fait actuellement le éditeur des logiciels de gestion d'archivage et de dématérialisation il est marié père de huit enfants il aime lire et il aime écrire monsieur akhba je vous souhaite la bienvenue à notre émission merci mais avant de continuer vous allez nous dit d'abord avant que je n'oublie c'est quoi la dématérialisation merci merci madame je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité de présenter la région de d'abou ma région d'origine et souhaiter mes voeux de bonne année à vous et à tous nos auditeurs tous ceux qui nous suivent qui nous suivront à travers cette émission alors la dématérialisation c'est une science nouvelle qui permet de capter sur support numérique via des scanners tout document le fait de dématérialiser permet à une entreprise une association même un couple de pouvoir mettre sur des supports numériques des documents physiques ça peut être un courrier ça peut être un livre ça peut être des parchemins tout ce qu'on veut de façon à pérenniser donc la conservation c'est ça dématérialiser maintenant une fois que la dématérialiser qu'on a mis sur des supports numériques on peut en faire ce qu'on veut on peut en faire de la recherche on peut on peut transférer ça d'un poste à l'autre sur des clés usb on peut envoyer ça d'un continent à l'autre etc c'est ça la dématérialisation elle permet surtout à une entreprise dans le cadre d'une entreprise de gagner de la place de ne pas s'encombrer avec beaucoup de documents qui prennent de la place ok est ce que selon ce que vous expliquez j'ai l'impression qu'il s'agit par exemple de documents écrits ou de photos est-ce qu'on dématérialise aussi des sons oui le son il est déjà dématérialisé le son puisque le son est enregistré sur des supports audio dématérialiser c'est à dire ne pas prendre des supports physiques ok voilà ok d'accord c'est très bien compris j'ai eu le contact de monsieur Akpa grâce à Okosisi Baba Nikolo que j'avais contacté je voulais l'inviter à cette émission pour parler de quelque chose de précis et il m'a dit non moi là je ne peux pas porter ce chapeau là il y a une personne qui est mieux indiquée que moi qui est plus autorisée que moi qui va pouvoir vous entretenir en long et en large et donc je voudrais dire merci ici à Okosisi Baba Nikolo et puis je salue au passage tous les adjoukrou qui sont mes frères parce que je suis godier et je sais qu'il y a une alliance à plaisanterie une alliance fraternelle entre les adjoukrou et nous après là quand on va évoluer là je vais vous demander si vous pouvez nous donner les autres peuples avec qui vous êtes vous êtes alliés mais avant qu'on ne continue puisque nous sommes en train de parler de Dabou j'ai trouvé une vidéo qui présente un peu c'est sûr que quand le on dit que quand la tête est là les genoux ne portent pas le chapeau il est mieux indiqué pour nous parler de de Dabou mais il y a eu une dématérialisation qui a été faite donc on pourra regarder c'est ça non ? c'est ce qu'on va faire là ? c'est ça ? ok donc la dématérialisation des informations a été faite et donc c'est ici YouTube on va vous présenter je vais vous présenter légèrement Dabou et puis on va revenir à notre invite merci merci recordings just got better hey it's Dana from StreamYard I'm so excited to announce that bienvenue j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activez la cloche de notification Dabou est une ville de Côte d'Ivoire proche d'Abidman et située administrativement dans la région de Grand Pont la ville de Dabou est chef lieu de commune sous préfecture mais également chef lieu du département de Dabou autrement dit Dabou est la capitale des Azikru peuple de la grande famille Akan originaire du Dina carrefour important durant l'époque coloniale Dabou continue d'être une ville active soucieuse de faire vivre son héritage culturel sa population est constituée d'Autoctones en majorité à Dinkrou et à Vigie puis des ressortissants 26% le chef lieu de Dabou compte 67 000 habitants dont 41 villages 2 sous préfectures Poupa et Lopou à la suite de l'expédition menée par le commandant Baudin commandant l'assistion navale des côtes occidentales Daphnique et de la reconnaissance de la souveraineté française par les chefs d'Ebrimont le 10 octobre 1853 Louis fait d'herbe construit un fort en bordure de la lagune Ebrillet dont il reste encore quelques vestiges plus deых vous avez Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est un reportage qui a été fait, je ne sais pas, c'est très beau, c'est assez succincte, ça nous présente un peu Dabou. Et donc vous, en tant que fils de Dabou, vous allez nous parler vous-même de votre ville d'origine. Vous allez nous donner des informations. On est là pour vous écouter. Je vais vous interrompre de temps en temps pour poser une ou deux questions, mais vous allez nous parler de Dabou. On veut en savoir un peu plus. On dit les adjus pour les manges attaqués sans boire d'élo. Vous allez nous parler de tout ça. Et puis, on a découvert que Dabou s'appelle les boutous. Pourquoi vous allez nous dire tout ça? Alors, monsieur, vous avez la parole. D'accord. Merci. Merci, madame. Alors, je vais commencer par la session de la tchèque sans boire de l'eau. Dabou étant à l'origine producteur de la tchèque, parce que c'est spécifiquement un repas à djuku. Et donc, on le mange, la tchèque, avec beaucoup de noblesse et de finesse, et qui nécessite à ne pas boire de l'eau forcément, parce qu'on ne prend pas de grosses gorgées, de gros poignets d'attaqués pour mettre dans la bouche. Comme les gens qui n'ont jamais vu la tchèque et qui prennent de gros poignets d'attaqués, ils mettent dans la bouche et puis ça serre la gorge. Donc, les gens disent, adjuku mange la tchèque sans boire de l'eau. Mais, on boit de l'eau. Vous avez dit quelque chose de très important. On mange la tchèque avec une certaine noblesse. On ne prend pas de grosses boules. On respecte tellement ce repas-là qu'on doit le savourer. On doit le déguster alors qu'on le mange. Donc, avec de petites poignets, on le met dans la bouche. On laisse la langue travailler et ça descend tranquillement. OK. C'est ça, madame. Allez-y. Alors, Dabou, donc, c'est la ville de Dabou. D'après le recensement de 2014, il y aurait 88 130 habitants. Et tout le Léboutou confondu, c'est-à-dire les 31 villages à Ducrou, plus la ville de Dabou, on a besoin de 300 000 habitants. Le problème de statistiques en Afrique, encore du Wacom en Afrique, c'est que les Africains mettent très peu l'accent sur les données statistiques qui, pourtant, sont des outils de projection de développement. Ce qui fait qu'on n'a pas de statistiques véritablement fiables. Pourtant, aujourd'hui, nous avons des outils pour pouvoir les faire. Mais on n'a pas la volonté politique d'utiliser les statistiques pour le développement. Alors, Dabou est appelé aussi le Léboutou. Le Léboutou, ça veut dire l'ensemble des villages à Ducrou. Chez le nom Ebb, c'est le village. OK. Et Léboutou, c'est tous les villages à Ducrou réunis, qu'on appelle Léboutou. Ah, OK. Donc, les 31 villages, c'est Léboutou. Léboutou. Tous les villages à Ducrou. Voilà. Wow. Merci, c'est un seul village, c'est Ebb. 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 Maintenant, les ajoukou, on est prêt d'être à Caen. Selon les enquêtes que j'ai pu mener avec toute une équipe, on s'est rendu compte que les ajoukou viennent de plusieurs horizons. Effectivement, il y a des souches à Caen. Il y a des mbato, des anis, des baouli, des didas, des bétés, des abidji. Donc, c'est un peuple qui a connu beaucoup, beaucoup d'immigration. Et ce qui fait la spécificité des ajoukou et la richesse de leur culture, parce que chacun est venu avec quelque chose. Et les ajoukou ont pu intégrer ça pour en faire un système politique. Par exemple, pour les ajoukou, faire un village, généralement les villages sont composés de quartiers. Et à l'intérieur des quartiers, il y a des concessions qui sont concédées aux familles paternelles. Et ces villages-là, le plus petit village ajoukou, il faut compter 500 à 1 000 habitants. Et les plus gros villages, on va compter 12 à 15 000 habitants. C'est ça les ajoukou. Alors, le système qu'ils ont adopté au niveau des migrations successives qui sont venus s'ajouter, parce qu'il faut rappeler qu'à l'origine, aucun village ajoukou n'est originaire de la terre à Daboukou. Les ajoukou sont venus trouver du côté nord un peu les ébriers, les atchants. Ils ont repoussé pour pouvoir vivre là où ils sont aujourd'hui. Donc, aucun village ajoukou ne peut dire que lui, il est de Daboukou depuis les origines. Non. Tous ont immigré. Mais ils ont eu la sagesse de se compléter. Et c'est ça qui fait leur force et leur spécificité, au point de ne parler qu'une seule langue. 31 villages. Malgré les différentes migrations. Et notre langue, c'est le mojoukou. Mojoukou, voilà. Parce que nous, on dit les ajoukou. Oui, les ajoukou, c'est en français. Ok. En français pour comprendre. Mais sinon, nous, au village, on dit les ojoukou. Ojoukou. Et ça veut dire quoi? Le plus rien d'un ajoukou. Ojoukou. Plus de ajoukou ensemble, c'est ojoukou. Ok. Attendez, l'accent, c'est ojoukou. C'est plus rien. Ojoukou. Ojoukou. C'est ojoukou. Ok. Un seul, c'est ojoukou. Plusieurs, c'est ojoukou. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a une signification ojoukou? Non, c'est pour désigner un ojoukou. Un ojoukou, c'est ojoukou. Ok. Il est ojoukou. Comment dire en français? C'est tout. Ojoukou. Que je parle de ça. Donc, je disais qu'il y avait eu plus d'immigration. De ces richesses, on peut dire un système politique de gestion de la société. Et dans ce système politique, la première chose qui va beaucoup intéresser, c'est le mode succès oral. Le mode succès oral. Et comment on hérite des biens d'un proche. À l'origine, les ajoukou, dans une des vagues de migration, il y avait le chef, le leader de cette vague-là, qui s'appelait Akhmetche-Iron. 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 Il est du village d'Armébé. Et Armébé, c'est une ville de la commune de Dabou et qu'on appelle aussi Kinkébéri. Voilà. Donc, ce monsieur, c'est lui qui, en venant avec plusieurs groupes de personnes, s'est retrouvé confronté à traverser la rivière IRA. du côté de la sous-préphétie de Tupa aujourd'hui. Mais à cette époque, c'était une large rivière et il était difficile de franchir. Ils ont mis deux embarcations et ils sont noyés. C'est comme ça qu'il a consulté les génies des autres qui lui ont dit, bon, il faut sacrifier quelqu'un. Il a voulu sacrifier son fils, son épouse a refusé et c'est sa soeur qui lui a donné son fils à sacrifier ce qu'il a fait pour qu'il puisse traverser paisiblement la rivière. C'est après la traversée qu'il a intimé à ceux qui venaient avec lui que dorénavant, ce n'est plus du papa qu'on doit hériter, mais c'est de l'oncle maternel qu'on doit hériter. Ça ressemble un peu à l'histoire de la reine Pogou, là ? Exactement. Il faut dire qu'à cette époque, je crois qu'on donnait beaucoup d'importance aux leaders qui étaient spirituellement assez forts pour communiquer avec deux esprits. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, à partir de cet instant-là, les adjoukourous ont commencé à hériter selon ce qu'il a dit. L'organisation maternelle linéaire. C'est le lignage au niveau de la maman. Mais plus tard, la loi de février, en 1964, la loi de février dit que dorénavant, on doit hériter du papa. Ce qui fait que le système des adjoukourous, où on hériteur de l'oncle, les adjoukourous ont campé, ont pris cette loi, encore contrairement aux monarchies en Côte d'Ivoire. pour l'autre question. Et du coup, on basculait de la lignée matrilignage pour passer à patrilignage. Mais la conséquence de cela, c'est que la loi de février 1964 n'a pas prévu de régler les différends qui peuvent y avoir, ou les accompagnements. parce que quand quelqu'un a hérité de l'oncle et que c'est cacao, café ou palmiers, tout ce que vous voulez, il a enrichi, il a bonifié cela. Et puis, ce sont ses enfants maintenant qui doivent hériter de ses biens et sa famille maternelle. Donc, il a hérité des biens au départ, n'est pas dédommagé. On redonne la famille maternelle, les vieilles plantations déjà usées. Donc, ça, ça crée beaucoup de complices. Jusqu'à l'heure actuelle, en pays à Jukro, ça crée des complices. Ils n'ont pas encore été purgés. L'autre chose qui est marquante dans le système à Jukro, c'est l'acceptation de l'étranger. Je disais que les villages sont venus un peu de partout, de sorte à ce que les à Jukro acceptent de l'étranger, l'halogène, déformer plus que même l'autochtones. L'étranger est accepté, on lui donne à épouser une femme dans la famille, il devient membre de la famille à part entière, il a les mêmes obligations. Et même quand il vieillit, il devient le plus vieux puisqu'il est réglé dans la famille. Quand il devient le plus vieux, il hérite des biens de la famille. Quand bien nous, c'est un étranger. Donc, la notion d'étranger, en réalité, n'existe pas chez les à Jukro. Ok. Une fois qu'ils t'ont intégré, tu deviens membre de la cellule avec tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les vivre ensemble, les à Jukro les pratiquent depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ok. Bon. Ça fait un moment qu'on vous écoute, là, on va vous faire respirer un peu parce que quand même, vous êtes très bien conservé, là, mais vous n'avez pas 25 ans. Non. Vous m'avez dit votre âge tout à l'heure, là, il faut que vous le répétiez parce que vous n'allez pas croire à son âge, hein, vous qui êtes là. J'ai 71 ans. Il a 71 ans, le monsieur que vous voyez assis là, là. Et pourtant, je suis à côté de lui, là, on dirait que c'est mon camarade de génération. Et pourtant, il est beaucoup, beaucoup plus âgé que moi. Donc, on va aller écouter quelques voix suaves des femmes. Ou bien, vous aurez voulu avancer encore un peu? C'est comme vous voulez. C'est vous qui dirigez. Ok. On va aller écouter des femmes à Dukrou qui chantent. Bonjour, Ami Chia Nya Nya, le Kamit. Bonjour, Bertine Kofidebe. Bonjour, Jackie Chiebe. Merci d'être là. Merci beaucoup. On va apprendre des choses. Donc, on va aller écouter un peu quelques femmes, là, quelques femmes à Dukrou qui chantent une chanson religieuse parce qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire sans Dieu. Comme ça, ça va nous permettre de nous aillerer un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada à Dukrou. et oui non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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